La chance de pouvoir écouter une femme qui est à la fois poète, essayiste, qui a travaillé au théâtre puisque vous avez travaillé avec Bob Wilson, vous êtes d'origine libanaise mais vous vivez entre la France et les Etats-Unis, vous vous appelez Ethel Adnan, d'où venez-vous et qui êtes-vous ? Puisqu'on va clore grâce à vous et par la poésie cette thématique de l'identité à l'université d'Avignon, Ethel. D'abord, je vous remercie de m'avoir invitée, vraiment, et en me réveillant ce matin je me suis dit mais ce festival d'Avignon est au tiers libanais, nous sommes neuf libanais cette année, c'est quand même une chance pour eux et pour nous tous. Et puis ce thème de l'identité est vécu différemment, évidemment, par différentes personnes. Donc ce que je vais dire, je ne peux pas dire autrement que par mon expérience des choses, c'est inévitable. Je crois que, pour faciliter la réflexion, on peut dire qu'il y a le moi et l'identité et ce n'est pas toujours pareil. Par exemple, un enfant a un sens très profond du moi, il ne se pose pas des questions qu'est-ce que ça veut dire que d'être français ou libanais. Le moi est vécu, si vous voulez simplifier, du dedans au dehors. Et je crois que l'identité est une construction psychologique, personnelle, mais liée particulièrement au milieu, à ce qu'on appelle le social. J'avais un père musulman, syrien, officier d'Empire ottoman et il avait épousé, pendant la Grande Guerre, comme deuxième femme, ma mère qui était grecque. Donc je suis née déjà dans une situation qui n'était pas celle des autres enfants libanais. Je parlais grecque à la maison, mes parents parlaient entre turcs, parce que les grecs de Zmir connaissaient le turc. Et je dis, un enfant est un enfant, il vit dans le présent, il voit le monde tel qu'il se déroule, à moi qu'il soit battu, il n'y a pas de problème de ce genre. Et puis j'ai entendu à l'école, quand j'avais 6-7 ans, les écoles à Beyrouth sont jusqu'à présent à 85% religieuses. Il faut comprendre le Liban, et les Libanais en parlent très peu, mais c'est à la base, c'était des écoles religieuses françaises, envoyées par le gouvernement français, laïque, qui supporte les écoles religieuses françaises dans le monde. Et les bonnes sœurs disaient, pauvre petite éthane, elle est si bien, mais son père est musulman. Donc, j'ai enregistré ça, et ça a dû commencer à me poser des questions. Mais notre vie est si riche qu'on ne vit heureusement pas qu'un seul problème, ou qu'un seul bonheur, on bouge. Ces questions, l'identité, est donc une construction. Le sentiment du moi n'est pas une construction, c'est le fait d'être. Mais la question d'identité qui dit, qui êtes-vous, vous ne pouvez pas dire, je suis. Même Descartes a dit, je pense, donc je suis. Il n'a pas dit, je suis. On va plus loin déjà, on construit. Et on est ce qu'on vous a dit à la maison. Il y a des enfants adoptés à qui on a caché leur véritable origine et qui s'identifient totalement. Si le parent est irlandais, il dit, je suis irlandais, et il croit que c'est dans leur sang, que c'est dans leur corps. Or, dans ce cas-là, c'est acquis. Ce n'est pas toujours acquis, heureusement, ou souvent. Donc, l'identité est une réalité qui est en même temps mythique. C'est un mythe. C'est-à-dire que c'est indispensable. C'est un mythe nécessaire. Parce que la société, si vous n'avez aucune identité, le monde vous refoule. Chaque jour, on vous dit votre pièce d'identité, votre carte bancaire, votre passeport. Ils entendent un petit accent, d'où vous sortez, n'est-ce pas ? On vous ramène à ce... On veut toujours savoir beaucoup de choses à propos de quelqu'un. Cet amoncellement de ce quelque chose et votre identité. Et l'identité n'est pas fixe. Alors, il y a deux pôles. Il y a la perte totale d'identité, qui est une forme de folie, parce que ça vous empêche de fonctionner. Et il y a l'intégrisme total de l'autre côté, qui est à mes yeux et qui est une autre folie. C'est-à-dire une identité sclérosée, qui est un mythe. Vous comprenez ? Sur lesquels on peut en reparler. Donc, entre ces deux, il y a la vie, il y a le mouvement. Par exemple, moi je dis, je ne vais pas répéter, parce que tout ce qu'il a dit est vrai à peu près de tous les Libanais qui ont voyagé, et même de ceux qui sont restés, parce qu'ils ont une crise d'identité à l'intérieur de leur pays. Les guerres font cela. Les guerres, surtout les guerres civiles, divisent les gens entre eux. Donc, à l'intérieur du même pays, ils ont un mot libanais, et qui ne signifie pas la même chose de part et d'autre. La pièce de Mroué s'adresse. Il a montré deux drapeaux, la même musique militaire, et en même temps un discours totalement différent de part et d'autre. Donc, il y a une cassure très sérieuse au Liban qui fait que, même s'il était resté au Liban, il aurait eu une crise d'identité. Et le problème de l'exil est lié au problème de l'identité, mais il n'est pas que négatif. Moi, je crois que l'exil, purement négatif, est celui qui vous empêche de revenir chez vous si vous voulez revenir. Par exemple, Picasso était exilé parce qu'il ne pouvait pas rentrer tant que Franco vivait. Or, ils sont morts de la même année. Donc, il est resté exilé. Ça, c'est un véritable exil. Les gens qui ne sont pas partis parce qu'autrement, ils étaient morts et qu'ils ne peuvent pas revenir. Quand on peut revenir chez soi, eh bien, on a une identité multiple. On est libanais, d'accord. Moi, je parle français, je ne suis pas française, mais quand même, si je ne vous disais pas que je n'étais pas, beaucoup d'entre vous n'y auraient pas pensé. Nous n'avons pas le fait de parler français. Ce n'est pas que des mots. C'est une histoire, c'est tout le contexte que les langues portent. J'ai été en Amérique, je suis américaine, bon, pas aussi américaine, heureusement, que M. Bush, ou même que chaque autre américain. Mais c'est quand même un pays où on est habitué à traiter avec des gens qui viennent d'un peu partout. Ça ne veut pas dire que tout le monde est gentil et qu'il n'y a pas des phénomènes de rejet. Par exemple, les Noirs, qui sont peut-être plus américains que la plupart des autres américains, parce qu'ils sont venus au 16e et 17e siècle, ont été rejetés. Ils ont une profonde crise d'identité. Michael Jackson est un cas extrême. Il voulait être blanc, alors qu'il avait réussi, qu'il avait de l'argent, qu'il était apparemment accepté. Et quelque chose, en lui, souffrait profondément. Alors ça, c'est de vraies crises d'identité, parce que la société vous rejette et vous prend pour ce que vous n'êtes pas vraiment. Vous êtes nés là-bas, vous avez, comme j'ai dit, ce sont parmi les Américains, les plus anciens, c'est les Noirs. Et eux sont le plus rejetés, même quand les Vietnamiens, quand les autres, ou les Latinos, les gens qui arrivent aujourd'hui, ou il y a 20 ans, sont acceptés plus facilement. C'est toujours eux qu'on rejette le plus. Donc, ils ont un vrai problème d'identité. Vous voyez, c'est un dialogue de problème de l'identité. On réagit, c'est une action, une réaction, ce n'est pas une chose fixe. Et l'élection du président Obama a été, sur ce chapitre, un bien inouï, irréversible. Mais, ça ne veut pas dire que le problème est résolu totalement, mais c'est quand même un moment incontournable. Et en cela, ne serait-ce que cela, c'est une espèce de miracle qui s'est produit aux États-Unis. Il faut l'admettre, c'est bien. J'avais marqué quelques points. Étant donné que vous êtes des étudiants, je voudrais vous dire quelque chose qui me tient à cœur. C'est qu'il n'y a pas, aujourd'hui, d'identité pure. Peu importe s'il y en a eu. Il n'y en a pas. Ne serait-ce que sommes-nous ? Nous sommes, bon, ce mois familial, nous avons une hérédité biologique qui interfère. On ne peut pas dire que c'est une table rase, mais il y a l'expérience de notre vie. Et que sommes-nous ? Nous sommes, tout ce que nous voyons, tout ce que nous faisons, tout ce que nous rencontrons, nous sommes dans un devenir constant. Or, dans cette salle, commençant par le physique, vous avez certainement, certains d'entre vous, des chaussures italiennes, des chemisiers anglais, de Cachemire ou non, en hiver hollandais, pas hollandais, écossais. Vous avez vu hier une pièce d'un libanais. Donc, vous êtes en partie un millionième de libanais. Vous comprenez, vous n'êtes pas, comme dit Le Pen, quelque chose de pur et de fermé. Votre expérience, ne la rejetez pas, c'est une ouverture. Vous êtes ce que vous êtes, vous êtes français, vous n'êtes pas, mais vous êtes aussi le monde d'aujourd'hui. Vous voyez un film italien, vous devenez italien, quelque chose d'italien. Et donc, ce point, mais très important, que nous avons des identités multiples et en devenir. Nous avons aussi dans l'identité la fonction de la langue, parce que nous parlons souvent de francophonie en France. Et la francophonie, je ne le revendique pas pour moi, je n'ai pas de problème de ce côté-là. Mais je crois que le gouvernement français et les Français en général doivent avoir une certaine responsabilité à l'égard des peuples auxquels ils ont imposé le français. Le français en Afrique noire, en partie au liban, c'est quand même. Donc, ces gens sont en partie français. Parce que pas seulement ils disent des mots, ils connaissent Louis XIV aussi bien que vous. D'ailleurs, à tel point que parfois, et c'est un des problèmes des Libanais, ils connaissent l'histoire de France plus que leur propre histoire. Alors, je ne sais pas si je ne peux pas vous retenir longtemps, mais il y a deux questions que Laure a posées, qui me semblent pertinentes. « Quelle identité privilégiée ? » Vous avez posé cette question. Et c'est une clé. On choisit dans son identité ce qui nous convient parfois. Maintenant, on choisit aussi la partie de l'identité qui est en crise. Moi, je ne me sens pas. Quand j'étais aux Etats-Unis, j'avais déjà 28 ans. Je suis devenue arabe, entre guillemets, là-bas, à la maison. J'étais moi. On parlait toutes ces langues, on vivait au jour le jour. Il n'y avait pas beaucoup de livres à la maison. Et j'étais en train de me battre pour être, vous savez, on a 18 ans, on a 20 ans. Et quand j'ai vu les premiers Palestiniens que j'ai rencontrés, les premiers Jordaniens, les premiers Irakiens, l'origine plus ou moins arabe que j'ai, c'est renforcé. La guerre du Liban a renforcé mon côté libanais. Autrement, je n'y pense pas. Il ne faut pas dire qu'on est exilé, qu'on est malheureux, loin de là. J'ai vécu les années 60, le diable. Si je n'avais pas été en Amérique, j'aurais été quelqu'un d'autre. Et peut-être que j'aurais regretté certainement certaines choses. Donc, il y a dans l'exil un côté positif. Mais quand le pays d'origine est en crise, il y a une espèce de loyauté qui se réveille en soi. Vous comprenez ? Et à ce moment-là, on devient plus ceci ou cela. Mais ça reste une question ouverte. Et puis, là, vous avez posé une autre question. Notre rapport aux morts. Alors, c'est très important. Les civilisations, comme la civilisation chinoise, elle est presque à 80% basée sur le respect aux morts. La famille Lurne, pour nous, c'est peut-être un excès, mais c'est une base fondamentale de la civilisation chinoise. C'est un instinct humain de s'intéresser, pas seulement, comme elle dit, moi je dis très bien, aux êtres qu'on connaît, mais à ceux qui ont disparu. C'est une dimension, ce besoin d'aller dans le passé, d'enrichir autrement. Comprenez, la vie est, pour moi, une série de prisons qu'on ouvre, qu'on refuse. Et on a besoin du futur et du passé, autrement le présent serait, la mort serait étouffante, elle est tout seul. Alors qu'il y a aussi une beauté du présent. C'est bien de regarder nos rivières et d'oublier le monde. On a besoin de cette dynamique entre le sentiment du présent et le sentiment de ce qui dépasse. Et ce sentiment, ce désir, vous avez ouvert la question du désir, est un des éléments créatifs du sentiment de l'identité. On ne les connaît pas les morts, on les imagine. On a très peu de nouvelles, très peu de familles ont un arbre généalogique. Il y a aussi des mensonges dans les familles, il y a des viols. On ne sait vraiment pas. C'est pourquoi le fanatisme ne tient pas. On ne sait pas, on ne sait rien totalement. On est dans la recherche, dans le quotidien, dans le besoin de vivre, de résoudre un problème après un autre. Et je voudrais peut-être finir en proposant un souhait de garder des identités ouvertes, de ne pas avoir d'identité exclusive. Les problèmes majeurs du monde contemporain sont basés sur ce besoin exclusif ou économique, ou racial, ou linguistique. Par exemple, le capitalisme sauvage, pas le petit capitalisme de quartier qu'on peut très bien défendre. C'est vraiment l'exclusion. C'est garder les pays pauvres et les piller encore plus. Et se piller entre soi. D'ailleurs, la crise américaine vient d'une corruption totale. C'est fini ? On va terminer peut-être par un de vos poèmes. Oui. Alors, donc, il faut garder des identités ouvertes. C'est pour moi ce que je pense. On va terminer par un... Merci. Merci infiniment, Etel. Je propose qu'on termine cet après-midi sur l'absence d'identité, au fond. Le décloisonnement des identités par la lecture d'un de vos poèmes. Oui, c'est d'aller au-delà. J'ai commencé par écrire en français. Je viens surtout aux Etats-Unis. J'ai écrit en anglais. Et parfois, il m'arrive, pour une raison ou une autre, de réécrire en français. Donc, j'ai choisi un poème que j'ai écrit en français et qui s'appelle « Le 27 octobre 2003 » parce que je l'ai commencé ce jour-là. Ce petit livre, il est en quatre langues. Il est en français, traduit en anglais, traduit par une japonaise que vous connaissez peut-être, Yoko, c'est Kibushi, et traduit en arabe. Bon, alors, je vais tourner les pages. Je dis que je n'ai pas peur de mourir parce que je n'ai pas encore fait l'expérience de la mort. Sur les murs d'une chambre surchauffée, des images sur papier se fanent comme les eaux dans un lit. Les femmes aiment la nuit qui cachent souvent leur manque d'amour. Elles veulent des nuages qui ne font aucune ombre sur la pauvreté du souvenir et leur étonnement se déplace. Le jardin d'automne ne suffit pas à notre impatience. Je suis exilée de mon territoire intérieur depuis qu'un amour perdu m'a quitté. Le bois durci d'un prunier menace une galaxie inconnue de tous et la parole emprunte le trajet réversible de la lumière pour porter secours. Les tribus rassemblent leur acrimonie le jour du marché. Le soleil fend l'unique fontaine. Omar Khayyam m'a demandé de partager son vin. J'ai dit oui. J'ai partagé sa mélancolie et demain j'irai le voir dans la terre qu'il est devenu. Voyage au voyage. L'ultime feu qui ravage l'air dévoile des terrains sur lesquels nous allons marcher sans but et sans fatigue. Alors, j'écoute le vent. Il fait bon vivre là où l'on meurt, où les légendes sont éteintes. nos tombes seront aussi légères que les ailes des anges. J'habite un invisible qui n'a ni salle de bain ni entrée. L'invisible n'a pas de propriétaire. Le rêve n'a jamais de mur et il n'y fait jamais froid. Et mes ombres s'allongent sur mon corps quand il dort et le ciel cesse d'être bleu et la lumière attend. Nous n'avons pas de grandes actrices dans nos petites épiceries et nos hommes exportés par la faim se pressent dans l'acier de l'hiver. Je ne suis pas un fantôme longeant le fleuve étranger ni léopard ou chouette. Je suis un courant d'air. Si on écrit c'est qu'on ne peut pas chanter si on dort c'est qu'on ne peut pas vivre. Il a été défendu aux femmes de solliciter l'amour ainsi elles ont cessé d'aller à la recherche du paradis. Allez, allez, le jasmin à l'oreille vient d'un crépuscule déchu. Nous aimerions ne plus parler de choses humaines mais les pierres ne sont pas meilleures. Quand elle disait qu'elle était eau et lumière il se mettait à manger dans le noir quelque chose de la mer et de dur c'est dire qu'ils n'ont pas entendu l'orage. Du bateau qui m'a emmenée j'ai retenu la nausée et l'odeur de mazou de la ville où j'ai débarqué. je me souviens d'une défaite et d'un restaurant coûteux. Moi aussi j'ai traversé des plaines qui s'étalent à l'infini alors que le bonheur ne se rencontre que dans des chambres. les mots pour agir s'habillent de pourpre félicien et c'est dans les espaces qui les séparent que les grandes aventures ont lieu. Je plonge mes mains dans le soleil alors que les corps endormis préfèrent les éclats de lune. Ne quittez pas la Méditerranée sans lui dire que vous l'avez aimée. Ses filles et ses garçons sont montés vers le nord un jour de pluie ou un jour de guerre. Moi j'appartiens aux cailloux qu'on jette par manque d'hélicoptères aux femmes enfermées aux prisonniers politiques. Parfois je regrette mon amour de la splendeur. Mais notre mère étoile solaire et le père lunaire à leur façon nous ont confié les objets inutiles d'un siècle oublié. dans l'eau de certains fleuves il y a un bonheur sauvage. Mon ami Khaled m'envoie des palmiers car postal parce qu'il sait que l'Europe est couverte de pétrole brûlée. Je passe à travers les arbres de cette saison comme j'ai passé à travers des hommes et des femmes. Je crois qu'il est possible de n'avoir aimé que des ombres. Je reviens à la Grèce amie préférée de l'Arabie céleste parce qu'elles ont en commun des chevaux et des adolescents en folie. Je ferme les volets et je me demande vers où s'est déplacée la lumière qui épousait la mer sous nos yeux. J'aurais voulu aller au café du coin regarder le froid défiler tandis que je suis au chaud ou même perd d'amour mais il pleut des bombes ce Bagdad. Ce soir mes amis je vais me coucher tôt car l'obscurité s'est trop épaissie. Je vais essayer de ne pas comme d'habitude dans le rêve me laisser emporter par des inondations ni ne pas retrouver ma clé. Je vais tenter de dormir comme le font je crois les enfants. c'est bien de se tenir dans le discontinu là où vivent les oiseaux et savoir que les nations se nourrissent de rapides armées de cette désillusion nous parvenons à supporter l'insuténable. Elle conduisait sa voiture dans les méandres des interdits et les soleils qui s'y cachaient lui donnaient une beauté elle-même proscrite. Je reviens à la Grèce avec l'acharnement d'un condamné à mort sachant qu'elle n'est plus un territoire. Je devrais la construire à nouveau mais au lieu d'acquérir des outils je me disperse dans la douleur. Ne quittez pas la Méditerranée ailleurs en toute saison il n'y a que des pièges et des regrets que vous allez dissimuler vous étrangleront. Ne quittez pas votre enfance et ses chagrins le premier désir vous accompagnera jusqu'au dernier souffle les routes mènent à des illuminations mais jamais à la paix du cœur. Regardez à la télévision vos frères mourir et ne bougez pas ils sont dans un monde nouveau bien que sans issue. merci. 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 Applaudissements Bien j'ai donc pardonnez-moi la lourde charge de conclure après ce magnifique poème merci beaucoup merci à tous ceux qui sont venus autour de cet amphithéâtre d'université cet après-midi et merci de cette merveilleuse conclusion je tiens également à remercier tous ceux qui ont permis que tout ça se réalise monsieur Malina c'est la mission culture de l'université Daniel Sudreau qui est là et le service audiovisuel et je tiens à dire que tout ce qui s'est passé cet après-midi est diffusé dans toutes les universités d'Europe grâce à nos connexions internet donc merci aussi c'est important à savoir voilà grâce à cet amphi on peut le faire donc c'est aussi une question d'identité je pense que les universités européennes vont pouvoir nous écouter et nous renvoyer un certain nombre de choses je tiens particulièrement à remercier Pipo Delbono d'être venu de si loin et repartir de si loin mais revenir dans 8 jours exactement 8 jours et enfin je tiens également et surtout à remercier Laura Adler d'avoir programmé et organisé cette journée et elle bien entendu par qui j'ai commencé merci vraiment à tous à vous merci beaucoup et enfin je voudrais terminer par une petite phrase sur l'identité d'un philosophe qui s'appelle Clément Rosset et qui m'a toujours bouleversé parce qu'il a écrit de très jolis livres sur l'identité et il attire notre attention en disant cette phrase que j'ai toujours trouvé très jolie l'identité vraisemblable n'est pas forcément vraie et l'identité vraie n'est pas vraiment vraisemblable c'est pas mal merci à tous